Je suis particulièrement contente aujourd'hui de vous présenter le studio d'enregistrement. C'est ici qu'en fait on crée le merveilleux. D'un point de vue entrepreneurial, c'est une fierté immense pour moi de voir des musiciens, des musiciennes, des comédiens, des comédiennes, des metteurs en scène, des compositeurs, des sound designers qui vont mettre le meilleur de leur art au service de la promesse Bugali pour interpréter les livres et faire jaillir cette magie sous les doigts de l'enfant qui caresse le livre Bugali. Et puis en tant que maman en fait c'est très touchant de voir des artistes qui se mettent la pression. C'est la première fois pour la plupart d'entre eux qui travaillent pour des enfants et en fait c'est difficile et c'est ce dont va vous parler Clélia plus en détail. Les augmentations sonores chez Bugali ce sont des textes de narration, des jeux, des comptines, des ambiances musicales, des poèmes. Notre objectif est de créer une multitude de surprises sonores interactives que les enfants pourront découvrir dans nos livres tout simplement en touchant le papier. L'ensemble de ce contenu sonore que nous venons ajouter aux titres d'origine, provenant de maisons d'édition partenaires, sont conçus en interne par une équipe d'auteurs, de compositeurs comme Elias qui viennent donner tout en univers une atmosphère à l'ensemble de nos titres. Tout le reste, les textes additionnels sonores sont enregistrés ici en studio par des comédiens qui interprètent en français et en anglais sous la direction de Victor, notre metteur en scène. Je m'appelle Victor et chez Bugali je suis le metteur en scène. Alors ici au studio qu'est-ce qu'on fait ? Et bien sur la base des augmentations écrites par Louis et des ambiances sonores et musicales composées par Elias, avec mon équipe de comédiens, on teste une multitude de voix, on s'amuse afin de coller au maximum à l'univers des livres, à la personnalité des personnages mais aussi à la ligne artistique des maisons d'édition avec lesquelles nous collaborons. Mes comédiens viennent essentiellement des milieux du doublage et du théâtre et réalisent un travail très précis sur lequel moi je tente simplement de les diriger, de les mettre en confiance. Ensemble nous avons parcouru le hardware, le software, le studio, on a découvert les maisons d'édition mais tout cela n'aurait pas la puissance de la promesse Bugali si ça n'était pas organisé autour d'un conseil scientifique qui donne en fait du relief, de l'épaisseur à notre promesse. Mettre le meilleur de la tech, mettre le meilleur du monde artistique au service de l'éveil, de l'émerveillement des tout-petits à soi, aux autres et au monde. Ce conseil scientifique il est piloté par Philoté, il est dirigé par le docteur Albert Moukébert. C'est l'objectif de la prochaine vidéo.